Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce deuxième créneau d'ateliers AIDO64. Donc AIDO64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation, organisé par le département des Piranes Atlantiques en partenariat avec l'éducation nationale. Donc pour cet atelier, vous venez sur l'atelier B10, lecture numérique, prix BD des collégiens 64 et défi Babelio. Et donc on accueille les intervenants de cet atelier. Donc on a Cécile Monchausset qui est professeur documentaliste. On a Christophe Chaumet qui est, si je me trompe, professeur de sciences. Physique, chimie et techno. Et on a Bruno Verme qui est professeur de lettres. Ils sont tous les trois au collège de novembre Pierre-Emmanuel à Pau. Et ils vont partager avec nous tous les deux opérations, le prix BD des collégiens 64 et le défi Babelio. Et je vous laisse, je crois, tout de suite la parole à Cécile, qui va commencer par le défi Babelio. Oui, c'est ça. Merci Fabienne. Donc bonjour à tous et à tous les collègues documentalistes que je n'ai pas vus depuis longtemps et que je reconnais. Donc on va commencer par le défi Babelio. Donc si vous avez des questions pendant le temps de la présentation, soit vous les notez dans le chat et on les reprendra à la fin, soit si vous avez un micro, vous pourrez lever la main à la fin et vous poserez les questions en direct. Il y aura un peu plus d'interactions. Donc je vais partager mon écran et voir si tout s'affiche correctement. Ça devrait être bon. Je vais couper ma caméra parce qu'on n'a pas besoin de me voir pour le moment. C'est bon Cécile. Ok. Donc voilà, je vais vous parler plus précisément du défi Babelio qu'on a mis en place cette année au collège, puisque je viens de prendre le poste au 1er septembre. Donc, alors attendez parce que j'ai un petit problème. Voilà. Donc le défi Babelio, c'est un défi littéraire organisé, enfin ça a été fait au départ par une documentaliste, une collègue de Carcassonne qui a monté ça en 2012 et qui est piloté et coordonné par des documentalistes bénévoles depuis. Alors au début, il y avait qu'une dizaine d'établissements et puis ça a monté un petit peu en puissance. Donc vous avez l'adresse du site défibabelio.fr sur lequel vous pourrez aller retrouver toutes les informations que je vais donner. Donc ce défi littéraire, il est organisé en trois niveaux, junior, ado et ado plus. Donc c'est un défi collectif. C'est ça qui est aussi intéressant parce qu'en fait, l'objectif, c'est que tout le groupe engagé lise l'ensemble des livres, mais chaque élève ne va pas lire toute la sélection. Donc ça permet aux petits lecteurs de participer au même niveau que les gros lecteurs. Donc là, vous voyez la sélection junior qui est plutôt prévue pour les CM2 sixièmes. Et donc, on a 30 titres. C'est assez varié quand même parce que sur les 30 titres, on a 11 BD, manga, album, BD. Voilà, j'ai fait, j'ai mélangé, j'ai compris tous les trois sortes, les trois types, pardon, et 19 romans. Donc, et puis sur les romans, il y a des choses plus faciles que d'autres. Donc c'est vraiment, tous les lecteurs vont s'y retrouver. Donc nous, on a, cette année, on a décidé d'engager deux classes de sixièmes et deux classes de cinquièmes. On a deux classes par niveau. Donc sur les sixièmes, on est parti sur des heures d'AP. Donc on a une heure semaine par classe. Donc ça, c'est assez confortable. Et on est trois adultes pour gérer le groupe à chaque fois, ce qui nous permet de travailler de façon vraiment différenciée. Alors on peut faire jusqu'à, voilà, soit en demi-classe, soit trois groupes, soit en classe entière, en fonction de ce qu'on veut travailler. On a fait aussi le choix d'acheter quatre exemplaires de chaque titre. Donc c'est une assez grosse somme. Mais ma collègue de français en sixième, elle travaille en cercle de lecture. Et donc, voilà, ils ont chacun un rôle à tenir. Et donc, il y en a un qui est présentateur, l'autre qui fait une illustration, l'autre qui pose des questions, et l'autre qui donne des citations aussi. Donc ils ont chacun un rôle, ils préparent, et après, ils s'enregistrent à la fin de la période quand ils ont travaillé leur cercle de lecture. Donc on s'est dit que l'année prochaine, on repartirait sur cette sélection-là et on travaillera avec les sixièmes en cercle de lecture. Donc on ne ferait sûrement pas le défi Babelio. Donc ça, ça a été un choix de notre part. Voilà, ça c'est pour la sélection des sixièmes. Pour la sélection ado, qui est plutôt cinquième, quatrième, donc là, elle comporte 35 ouvrages, donc 21 romans et 11 BD et 3 mangas. Donc là aussi, le fait qu'il y ait une bonne dizaine de BD, ça permet aux petits lecteurs de pouvoir s'engager dans la lecture. Nous, on a engagé nos classes de cinquième sur cette sélection-là. Néanmoins, par rapport à nos élèves, le niveau de la sélection est peut-être un peu haut. On aurait pu se contenter de la sélection junior, ils auraient été plus à l'aise, parce qu'il y a quand même des romans assez difficiles, et par exemple « La seizième clé » ou « Marie et Brogna » ou même « River ». Et puis des romans assez gros, comme « Ce qui fait battre nos cœurs ». Donc là, c'est un peu plus compliqué pour nous. Et on les a engagés sur… Alors, on est sur deux heures quinzaines en cours de français. Et là, pour le coup, deux heures quinzaines, on s'est rendu compte que c'était pas très pertinent, parce que les séances sont trop éloignées et donc on perd de la motivation. Et puis, on n'a acheté qu'un exemplaire de chaque, mais avec les conditions sanitaires, on ne peut pas se les prêter. Donc on les garde pour qu'ils aient une période de latence entre chaque classe. Enfin bon, du coup, c'est assez compliqué à gérer pour les cinquièmes. C'est une classe en plus, c'est des classes où la motivation est moins grande. Donc voilà. La collègue de Bedouz, avec qui je devais animer l'atelier, s'il avait été en vrai, en réalité, elle est engagée aussi depuis plusieurs années. Donc elle a une expérience plus longue sur le prix. Et elle, elle fait… La sélection ado, elle le fait sur un groupe sixième, cinquième de volontaires. Voilà, sur du temps libre. Donc vous voyez, on n'a pas non plus les mêmes niveaux de lecture. Et après, on a le troisième niveau, qui est la sélection ado plus, qui est en général à partir de la troisième seconde. Donc là, il y a 40 ouvrages avec seulement six BD. Donc c'est un peu plus exigeant. C'est normal, c'est les plus grands. Donc Nathalie, à Bedouz, elle a engagé les quatrièmes sur cette sélection-là. Et sur les quatrièmes, elle travaille en EPI. Donc avec une classe entière. Elle a une classe par niveau. Donc elle travaille en EPI. Bon voilà, ça c'était pour les trois sélections, qui sont quand même des sélections assez pertinentes et très variées. Et ça, ça permet de découvrir plein de titres et de pouvoir motiver. Enfin, chaque élève va trouver quand même de quoi lire et de quoi assouvir ses propres goûts. Donc ça, c'est assez intéressant pour ça. Alors c'est un défi aussi numérique, parce qu'en fait, c'est un défi qui est basé sur Babelio, donc le réseau social. Donc le réseau social Babelio, je le rappelle, mais je pense que vous connaissez, c'est un réseau social basé sur la lecture et les livres. Donc là, j'ai mis en copie d'écran, c'est l'exemple d'un compte, c'est le compte des élèves de Bedouz en quatrième, je crois. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler des compétences en EMI par rapport à tout ce qui est identité numérique. Voilà, le profil, le pseudo, ce qu'on peut publier, ce qu'on ne peut pas publier. Et puis comme on est sur un réseau social qu'ils ne connaissent pas, ça les fait sortir aussi, ça décentre un petit peu la problématique. Donc sur ce réseau social, on y met sa bibliothèque virtuelle. Donc on voit sur l'écran de gauche, là, c'est la liste des livres. Alors c'est les livres qu'on a lus, mais c'est aussi les livres qu'on a envie de lire ou qu'on est en train de lire. Donc là, en l'occurrence, ce sont les livres du défi. Et puis on peut publier ses critiques. Donc ça fait partie du défi qui nous est demandé de remplir. Donc vous voyez à droite, c'est une critique élève sur combien de pas jusqu'à la lune. Et puis on peut aussi mettre des citations. Donc voilà, puis comme tout réseau social, on peut rencontrer des gens, partager des lectures. Donc là, sur le défi Babelio, on peut échanger avec d'autres classes. Les autres classes participantes vont critiquer nos avis. Ou quand on publie des quiz, parce que c'est un autre défi aussi, ils vont pouvoir y répondre, répondre à nos questions. Enfin voilà, ça crée une interaction. Moi, sur le réseau social en proprement parlé, j'ai fait... Alors avec les sixièmes, c'est vraiment le niveau de base. On a élaboré une définition collective de ce que c'était qu'un réseau social. Donc on a mis les premiers concepts. Et avec les cinquièmes, je suis partie de Médiasphère, en demi-classe, pour partir un peu... J'avais sélectionné... Donc Médiasphère, qui est un jeu... C'est un support édité par Canopée sur l'éducation aux médias et à l'information. Et j'avais sélectionné les cartes concernant plus précisément l'identité numérique. Et donc on est parti un peu de leur pratique. Parce que même s'ils n'ont pas forcément l'âge d'avoir un compte sur un réseau social, bon ben finalement, ils en ont pratiquement tout ça. Donc ça a permis de voir un peu ce qu'ils savaient, ce que j'ai le droit de publier, comment je fais, ce que c'est qu'un profil, identité numérique, public, privé, tout ça. Bon, j'ai passé qu'une heure sur chaque. Donc c'est vraiment... C'est assez court. Voilà, si je devais le refaire, je pense que je ferais un peu plus longtemps, sans doute. Donc après, il y a d'autres défis qui nous sont proposés. On a un calendrier informatif qui est proposé par l'équipe de pilotage. Bon, voilà, c'est pas du tout... C'est vraiment un titre informatif. Nous, on ne l'a pas du tout suivi pour l'instant, parce qu'on fait ce qu'on peut par rapport au temps dont on dispose. Mais ça donne une idée d'organisation quand on veut se projeter sur l'année prochaine, si on veut participer, voilà, comment on peut organiser le temps. Donc il y a des défis obligatoires, on va dire, qui rapportent des points, puis d'autres défis qu'on peut faire sans... qu'on n'est pas obligé de faire. Donc ça va de... voilà, des quiz aux critiques de livres, les book trailers, les affiches. Et il y a un quiz final auquel répond toute la classe. Et c'est là aussi où la partie collective rentre en jeu. Donc nous, sur la première période, on a présenté un peu les œuvres. Bon, les autorisations parentales, on a été un peu en retard, on vient seulement de toutes les récupérer. La création du compte, on l'a fait un peu tardivement aussi, parce qu'il fallait choisir un nom collectif, tout ça. Donc voilà, ça prend toujours un peu plus de temps. Et sur la période 2, on a travaillé sur les critiques et les nuages de mots. Donc on a... là, c'est le plan de travail qu'on a préparé avec ma collègue de français pour les sixièmes. Donc vous avez les compétences travaillées. Voilà. Et je vais vous afficher la deuxième partie. C'est ce qu'on a travaillé. Donc on a travaillé nuages de mots. Donc moi, je m'occupais de ce groupe-là. Ils l'ont fait en collectif avec moi. Et après, il fallait le refaire en autonomie, de façon individuelle. La critique écrite, c'est pareil, ça a été travaillé avec nous en collectif, en classe, et ils ont dû en refaire une seule. On a travaillé la lecture à voix haute aussi, en s'enregistrant. Et puis, il y avait un cercle de lecture à la fin. Je crois que la partie artistique, on n'a pas eu le temps de le faire. Ça, c'était pour la période 2. Pour cette période-là, on a fait trois groupes aussi. À chaque fois, on a un groupe remédiation, puisque comme on est en AP, on consacre quand même de la remédiation à certains élèves qui en ont besoin, notamment sur les tests de fluence de lecture de début d'année en sixième. Donc sur cette période, alors ça, pardon, c'est ce qu'on a élaboré pour les aider à faire une critique. Donc ils ont une fiche outile à droite qu'ils peuvent aller prendre en autonomie au 3C. Voilà. Et puis ils ont la fiche sur laquelle écrire leur critique à gauche. Bon, après, si vous avez besoin, si vous voulez qu'on vous les envoie, vous me direz, je pourrais vous envoyer, vous aurez les exemples. Sur cette période-là, ça, c'est les nuages de mots, pardon. Donc j'ai choisi de publier sur le portail documentaire du collège, donc le portail EasyDoc, ça me paraissait plus logique et plus simple. Donc pour l'instant, voilà, on a publié les nuages de mots. Pour l'instant, on n'a pas fait autre chose. Sur la période actuelle, on est en train de travailler deux défis différents. C'est le défi carte d'identité et le défi quiz. Donc la carte d'identité, c'est en gros préparer un document un peu multimédia, on va dire, pour présenter la classe et les profils de lecteurs, on va dire. Donc je leur ai montré plusieurs exemples. Et là, on est parti. Alors là, on est parti sur... C'est ce qu'ils ont fait hier. Alors à gauche, voilà, vous voyez, ils ont travaillé, ils sont neufs, sur des grandes ardoises pour noter les idées qu'ils avaient. À droite, on a le storyboard du film qu'ils veulent faire pour présenter le collège. Bon, ils ont plein d'idées. Alors ils voulaient même faire un dessin animé. Enfin bon, après, voilà, il faut les canaliser, mais il y a pas mal d'idées. Bon, voilà, avec les cinquièmes, j'ai fait ce matin. Ils ont encore eu d'autres idées. C'est assez riche. Et puis, on a aussi... Le défi quiz. Christophe ? Oui, pardon. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, parce que j'entends tes feuilles et ton stylo ? Ou je sais pas, tu bouges les choses. Merci. Alors, le défi quiz, voilà, ça, c'est le... C'est la fiche guide qu'on a élaborée pour les aider à construire un quiz autour du livre qu'ils ont lu. Alors, ils travaillent en binôme, en sixième. Et en cinquième, on les fait travailler en binôme, mais d'une classe à une autre. Donc, il y en a un qui commence les questions, l'autre les reprend, les peaux fines. Voilà. On a décidé de faire comme ça. Et puis, après, on a... Donc, ça, c'est pour cette période-là. Et ensuite, pour la période 3, on aura InstaDefi. Donc, ça, c'est des photomontages. C'est la classe de Bedouze qui a fait ça l'année dernière. Donc, ça, c'est assez chouette parce qu'on... Voilà, c'est exprimé visuellement, raconté visuellement le livre. Donc, je vais associer notre collègue d'art plastique pour qu'il nous apporte ses lumières. je pense qu'on le fera sur la dernière période parce que là, la période 3 est en très courte pour faire les quiz et la carte d'identité. Ça va être un peu juste. Donc, on va déborder sur la période 4. Et voilà. Donc, en gros, voilà, c'est un peu tous les défis que nous, on va faire sachant qu'on peut rajouter des book trailers, des affiches, plein de choses, mais que nous, comme c'est la première année et qu'on a 4 classes engagées, je pense qu'on n'aura pas le temps et qu'on va rester sur des défis, on va dire, classiques et obligatoires. Donc, après, sur les points, les points positifs de cette expérience, pour l'instant, c'est vraiment, les lectures sont très variées et peuvent convenir à tous les élèves. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a de nombreuses compétences qui sont travaillées, alors, en français, mais aussi en EMI. On peut rattacher à des compétences PIX aussi. Bon, par rapport à l'autonomie au travail en groupe aussi, donc, c'est vraiment très riche. Les élèves de 6e sont ultra motivés, donc, ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Les points négatifs, pour moi, c'est par rapport à la classe de 5e, où l'organisation, en 2h15, finalement, elle alourdit les choses et puis, on n'a pas assez de livres et qu'on a choisi un niveau peut-être un peu trop élevé pour nos élèves. Donc, voilà, ça marche moins bien. Il y a aussi la question de la gestion du compte Babelio parce qu'on ne voulait pas donner les mots de passe à l'ensemble des élèves. Donc, pour l'instant, le compte, c'est plutôt moi qui le gère et je n'ai pas trouvé comment faire pour gérer les élèves, pour intégrer les élèves à la gestion du compte. Après, j'ai demandé aussi à la collègue de Bedouz, Nathalie, pour elle, quels étaient les points positifs et les points négatifs. Donc, bon, voilà, elle, elle dit que, pareil, la grande variété, les ventailles assez larges des lectures, c'est un point fort. Travailler en petits groupes aussi pour favoriser l'échange, travailler sur le réseau social, ça, pour elle, c'est un point vraiment fort aussi et la découverte de différents outils numériques parce que, bon, voilà, pour les nuages de mots, on a travaillé avec WordArt. Là, pour la carte d'identité, je pense qu'on va partir sur création d'Avatar, après, on va sûrement partir sur Book Creator ou Geniali. Puis, les élèves ont plein d'idées là en cinquième, ils utilisent des outils dont ils ont l'habitude aussi. donc, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Après, les points négatifs pour Nathalie, c'est trouver des collègues qui veulent s'engager sur ce type de projet et puis les heures à prendre sur l'emploi du temps, ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait le choix de présenter le projet sur un EPI mais qui se fait sur les heures libres. Donc, du coup, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et après, voilà, là, j'ai une dernière photo. Ça, c'est les élèves de sixième qui viennent, enfin, les cinquièmes font pareil mais ça marche moins bien. C'est un outil qui a lu quoi qui est proposé sur le site et donc, ils viennent, ils gèrent tout seuls ce qu'ils ont lu. Comme ça, ça permet aussi de comparer d'une classe à l'autre. alors, ils sont une petite compète à l'intérieur. Donc, voilà, ça marche plutôt pas mal. Bon, voilà, enfin, je ferai un bilan plus détaillé à la fin de l'année mais ça faisait un moment que je voyais ce prix et que j'avais envie de le faire et je me suis dit que, voilà, comme je suis retournée en établissement scolaire au 1er septembre, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai trouvé deux collègues de français motivés pour le faire donc c'était très bien. Voilà, j'ai terminé, c'est un peu rapide mais bon, est-ce que vous avez des questions ou pas ? Personne ? Alors, je vais reprendre. Je vais arrêter la présentation. Pas de questions ? C'est bon ? Bon. Donc après, si vous avez besoin de récupérer des liens ou des choses comme ça, vous le marquerez. Ah, des retours d'expérience en lycée ? Non, je n'ai pas de... Alors, il faut savoir que sur le 64, j'ai oublié de le dire. Attends, je vais remettre ma caméra. Sur le 64, on n'est que deux à y participer et donc, du coup, je ne connais pas de gens qui le font sur le secteur. Par contre, celle qui a lancé le prix, c'est Magali Bossui qui est au lycée Julfille de Carcassonne. Donc, elle est très, très, très active et si vous allez voir sur son portail documentaire, elle a les historiques un peu de ce qu'elle a fait et elle, elle fait, elle publie beaucoup de choses, elle travaille donc en lycée depuis le début. Ça a l'air de bien marcher et c'est elle qui a eu l'idée, justement. Donc, je pense que... Alors, après, je pense que le lycée, par contre, c'est sur quelles heures les prendre. Voilà, ça, c'est peut-être plus ça le problème. Mais en tout cas, il y a pas mal de lycées qui participent. Et sur le site défibabelio.fr, vous avez une carte de France avec tous les gens qui sont engagés sur les projets. Alors, tu veux le nom de la collègue ? C'est le lycée, je vais écrire, c'est le lycée Jules-Hille de Carcassonne, il y a deux N. Voilà. Je ne sais pas s'il y a deux N à Carcassonne. Et la collègue s'appelle Magali Bossu. Bon, tu vas sur le portail EasyDoc de Jules Phil et tu vas trouver un peu tout ça. Et après, le site, c'est défibabelio.fr. Voilà. Donc, et puis après, bon, si vous avez, si vous viennent des questions après ou si vous voulez récupérer des documents, vous m'envoyez un mail là et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Bon, si on a, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse la parole à mes collègues pour la suite des festivités. Merci, Cécile. Merci. De rien. C'est tellement clair que les gens n'ont pas de questions, tu vois. Tu devrais faire moins clair à l'avenir. C'est gentil, merci. Bon, mais on va on va attaquer et on va partager également un diaporama pour que vous voyez un certain nombre de choses. Est-ce que vous voyez la première diapo ? Ouais, c'est bon, on voit. D'accord. Très bien. Bon, n'hésitez pas à poser des questions également. Cécile pourra y répondre un petit peu dans le chat. Elle connaît bien le projet pour en faire partie. Après, on pourra bien sûr prendre un moment pour échanger à la fin aussi s'il y a des questions. Alors, on va se passer la parole avec Christophe et mon collègue de sciences, mais bon, comme on n'est pas l'un à côté de l'autre, on espère que vous serez indulgents sur quelques possibles ratés. Alors, il faut savoir pour commencer que le département du 64 propose depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle le prix BD 64, le prix BD des collégiens. Ça s'adresse aux classes des quatrièmes et un certain nombre de BD, six BD sont choisis sur un thème. Ça a été le voyage, il y a eu d'autres thèmes. Cette année, c'est la science. Et six BD sont choisis que les élèves doivent lire. Et on n'est pas obligés qu'il y ait de production, mais voilà, on essaie de nous engager à faire quand même un projet avec les élèves autour de cette lecture, autour de cette thématique. et cette année, comme c'était la science, eh bien, avec Christophe, on a décidé de faire un projet entre le français, donc moi, je suis prof de français, et lui, la science. Moi, clairement, ça me faisait drôlement sortir de ma zone de confort que d'aller travailler sur une BD scientifique, quoi. Et voilà, je passe la parole un petit peu à Christophe qui va vous présenter le cadre pédagogique dans lequel ça s'est inséré. Voilà, et moi, donc, pour la zone de confort, je te rejoins. Donc, en fait, lorsqu'on a démarré le projet, on était, on a choisi le niveau quatrième, puisque Bruno avait les deux classes de quatrième avec lesquelles j'étais en commun, et on était sur la partie réaction chimique, transformation chimique. Alors, il a fallu se creuser un petit peu la cervelle pour choisir le, le, le thème sur lequel on a travaillé. Donc là, on était en pleine réaction chimique et transformation chimique et combustion du carbone. Donc, ça n'a pas été facile de trouver comment croiser les lettres avec, avec les sciences, mais les BD, la BD, c'était un bon moyen. Donc, donc, on peut peut-être passer à la diapo. Ah, voilà. Alors, on avait le choix, on avait hésité entre une BD plutôt du style à la BD qu'on voulait fabriquer plus vers la fiction, comme c'était le cas dans Hayon, fiction et science-fiction. Ça aurait été bien si j'avais été sur une partie sur l'astronomie, sur la gravité, et en fait, on s'est plutôt dirigé vers la BD documentaire comme était illustré la BD Apollo 11, chouette BD, qui illustre la réussite de la mission sur la Lune. Et donc, en fait, on a décidé du coup d'aborder un thème un petit peu environnemental autour de la combustion, la combustion des énergies fossiles et donc de raconter une histoire, de faire raconter une histoire par les élèves dans une BD sur ce thème-là. Ouais, ça a été d'ailleurs un peu une frustration pour certains élèves qu'on ne fasse pas une bande dessinée de réelle science-fiction avec, voilà, certains élèves sortent du cinquième et donc qui ont un rapport à l'histoire, voilà, ils attendent à ce que le héros, déjà, ils s'attendent à ce qu'il y ait un héros, voire plusieurs, qu'il lui arrive un certain nombre de péripéties, qu'il y ait une quête, enfin, voilà, vous connaissez ça aussi bien que nous et ça a été une certaine frustration à gérer, bon, voilà, ça s'est fait mais il a fallu leur expliquer qu'on irait moins vers la fiction et qu'on irait plus sur la science et que donc on faisait une BD documentaire et que les personnages étaient parfois moins importants. Donc, il a fallu se mettre d'accord sur la réalisation d'un storyboard et là, on a fait le choix, c'est vraiment un choix délibéré, moi, ça fait plusieurs années que je travaille autour de la BD et j'ai fait un choix délibéré cette fois de réaliser une histoire commune pour les deux classes. C'est-à-dire, nous avions exactement la même histoire. De la même façon, on allait prendre de la même façon les mêmes photos, toutes les mêmes photos pour chacun, c'est-à-dire que chaque groupe d'élèves, chaque binôme d'élèves n'allait pas avoir ses propres photos parce que ça aurait fait des quantités colossales de photos à gérer et vous allez voir par la suite, il fallait passer dans un certain nombre d'applications et pour l'avoir fait déjà auparavant, c'est vraiment une façon aussi de perdre beaucoup d'élèves et peu d'élèves arriver au résultat final alors que cette année, on va avoir tous les élèves qui arriveront, tous les groupes qui arriveront à un résultat. Donc, on a fabriqué un storyboard en commun, un coup avec la quatrième sur la première planche, un coup sur la quatrième avec la seconde planche et au fur et à mesure, on a dessiné, vous avez des exemples de prises de photos au tableau où par aller-retour, on s'est dit nos personnages, il va leur arriver ça, ça, ça. Ça a mis beaucoup de temps. C'est vraiment la partie qui prend le plus de temps et on pourrait aussi se dire le prof va en faire un peu plus, va créer l'histoire un peu à la place d'eux. On pourrait avoir ce penchant, mais j'ai décidé quand même de passer beaucoup de temps à ça. Ils ont vraiment l'impression d'avoir une histoire et ce n'est pas qu'une impression d'avoir une histoire qu'ils ont créée eux-mêmes. Ensuite, on a eu à gérer les photos. Vous devez vous dire c'est de la BD ou c'est de la photo ? C'est de la BD à partir de la photo. Donc, Christophe va vous parler de cette partie-là. Alors, en fait, est-ce que Bruno, je raconte un peu l'histoire ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est bon. En fait, le pitch un petit peu de la BD en quatre planches, c'est en fait, il y a une scientifique qui est en train de travailler dans un laboratoire avec son collègue et puis qui se penche un petit peu sur sa sonde qui mesure la quantité de CO2 atmosphérique et puis qui voit un chiffre anormal de 500 ppm et puis ça déclenche du coup, une réflexion de la part des scientifiques sur du coup, les actions qui pourraient être faites, les conséquences, comment réagir. Donc, moi, je trouvais que c'était bien parce que du coup, les élèves, quand même, ça leur a permis un peu de participer à un débat avec nous, d'échanger sur du coup, sur tous ces problèmes-là. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, la photo de gauche, ça c'est une... Bruno est venu dans ma salle pendant mes cours faire des photos pendant les séances de cours, pendant les séances de TP au labo et ensuite, ils sont allés voir Cécile au 3C pour chercher des photos libres de droit qui pouvaient être utilisées pour la construction des planches. Et puis après, une utilisation des applis que Bruno a fait avec les tablettes. Ça, c'est lui qui va mieux vous en parler. Donc, les photos qui ont été prises au labo, comme la photo que vous voyez à gauche, c'est une photo qui avait été décidée pendant le moment où on a créé le storyboard, on a créé l'histoire, après on a dit comment on transforme cette histoire en storyboard et à un moment donné, on voulait une photo du chercheur et de la chercheuse en train de... de téléphoner, donc il nous fallait, on savait exactement les photos qu'il nous fallait. La contrainte aussi, c'était 4, 5, 6 planches. Vous allez voir que ça donne 6 planches à la fin, 6 planches de bande dessinée, donc avec une alternance de photos récupérées sur Internet, libres de droit, bien sûr, là c'est le petit côté éducation aux médias, et puis les photos prises in situ. Alors pour que ça ressemble quand même à une bande dessinée et que ça ait un aspect de dessin, on a utilisé une application qui s'appelle Prisma dont vous voyez le logo, c'est une application qui est gratuite que vous trouvez sur de nombreuses plateformes, il en existe beaucoup d'autres, celle-là ça a été peut-être une des premières, moi j'utilise toujours celle-là parce qu'elle est très simple, il en existe d'autres maintenant, ça fonctionne un peu comme des filtres, un petit peu à la manière d'Instagram d'ailleurs, donc on peut avoir plusieurs aspects de dessin, donc il y a des dessins aux traits noirs, mais là on garde la couleur. Certains élèves ont même dit que le dessin était trop réaliste, c'est vrai que sur cette photo on voit un dessin particulièrement réaliste et parfois ça les a un peu gênés parce que ça ressemblait trop à de la photo, mais bon, c'est quelques élèves qui s'attendaient peut-être à ce que ça ressemble encore plus à une BD. Bref, vous avez compris, l'idée c'est de ne pas avoir à dessiner, parce que dès qu'on fait un projet BD en français et en science sans avoir forcément mis le collègue d'art plastique dans la boucle et qu'on veut le faire surtout en temps limité, eh bien le dessin c'est ce qui va plomber un peu le projet parce que les élèves de quatrième n'ont pas des compétences graphiques extraordinaires et souvent on a des résultats qui sont un peu médiocres. Or là, on n'est pas du tout sur les compétences de dessin, on est vraiment sur la narration et sur comment ils arrivent à prendre leur cours de physique, à le vulgariser d'une certaine manière et à le mettre dans une narration. Alors ensuite, on utilise, une fois qu'on a transformé toutes les photos, alors pardon, c'est moi qui ai fait toutes ces transformations. J'ai pris toutes les photos, je les ai rassemblées, on avait peut-être une trentaine de photos, je les ai toutes passées dans l'application et après on a la chance d'avoir des tablettes au collège. Chaque binôme avait une tablette attitrée et je leur ai donné les photos, donc par AirDrop, il y en a qui connaissent, un système de partage un peu comme le Bluetooth, je leur ai envoyé sur chaque tablette, ils avaient tous les mêmes photos. Donc à la fin, les BD se ressemblent beaucoup mais il y a certains élèves qui arrivent à faire jouer quand même leur créativité. Donc une fois qu'ils ont chaque image, eh bien les élèves vont aller monter la BD dans une autre application qui s'appelle Comic Book, qui est une application qu'on avait depuis quelques années. Il existe une autre application qui est gratuite et qui est française, qui est édité par la BNF, donc vous tapez BNF, BD, c'est sur Android et c'est sur l'App Store aussi, donc ça, ça marche aussi très bien. Bon, nous on avait celle-là, donc on a fait avec celle-là, surtout qu'on l'avait achetée, donc les élèves la connaissent un petit peu maintenant. Donc voilà, ils choisissent ce qu'on appelle les gaufriers, c'est-à-dire en bande dessinée la planche, la forme de la planche avec le nombre de cases et la forme des cases. Donc ils choisissent le gaufrier, ils choisissent la forme de leur bulle, est-ce que c'est des bulles de pensée, est-ce qu'on fait dire des choses aux personnages, qu'est-ce qu'on met comme récitatif, vous savez, les petites cartouches là qui indiquent souvent des paroles dites par le narrateur. Donc voilà, aller-retour entre leur scénario, le scénario commun, et cette application en BD. et à partir de ce moment-là, on arrive à des résultats qui sont chouettes. Vous en voyez un exemple ici de la première planche d'un élève, la première planche, voilà, avec un, on reconnaît le côté un peu science-fictionnel, 2030, voilà, et les écueils, on vous en parlera un peu plus tard, de ce que les élèves mettent après dans les récitatifs et ce qu'ils mettent dans les bulles. Donc, il y a un côté très, très, très formel et très cadré puisqu'on a tous les mêmes images et tous les mêmes, les mêmes, le même scénario, mais vous allez le voir, on arrive à avoir des élèves qui font jouer leur créativité d'autres manières. Vous voyez ici, par exemple, un extrait de la planche numéro 3 ou 4, je ne sais plus, peu importe, où on voit le personnage qui se questionne et, les élèves, à partir de presque la même image, peuvent complexifier en choisissant un gaufrier un peu plus compliqué. Là, vous êtes sur deux planches d'élèves qui ont bien réussi, qui ont fait du joli boulot avec beaucoup de textes dans les bulles et vous ont réussi à insérer quand même pas mal, à réutiliser pas mal leurs cours de physique. Oui. Et c'est vrai que même par rapport à l'autre diapo ou celle-ci, c'est vrai que ça me permettait de voir en fait ce qu'ils avaient retenu du cours de physique-chimie sur cette notion d'énergie, de pollution. Là, on voit, par exemple, les deux planches sont assez riches sur la réflexion, sur la recherche de solutions, sur la façon d'argumenter également sur les éléments utilisés et c'était bien, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des élèves qui avaient vraiment bien écouté le cours et qui avaient bien compris que c'était impliqué, qui avaient recherché des solutions, qui avaient lu les dossiers aussi que j'avais déposés aussi sur l'ENT. Bon, après, il y a des élèves qui, ça a été plus difficile pour fabriquer un argumentaire. Par contre, c'est vrai qu'on voit sur la planche 2, c'est riche sur les illustrations, c'est qu'il fait bien le lien entre un phénomène, une solution, les dégâts causés par l'homme. Voilà, c'est une belle façon d'enrichir cette fin de programme de chimie sur cette notion. Par contre, par rapport à l'autre diapo, effectivement, elle est bien choisie, je crois qu'ils n'ont rien compris, c'est vrai qu'il y a certains, il a fallu y retourner, réexpliquer, reprendre un temps de réflexion, de discussion, pour... Et là, comme ça, ça permettait de faire un lien. C'est vrai que pour certains, c'était un petit peu plus difficile. Ah bon, je brûle du carbone, je pollue, donc il fallait tout reprendre. Ou alors, ah bon, je plante des arbres, je consomme du CO2 et c'est bon pour la planète, il a fallu tout reprendre. Mais, bon, mais c'était intéressant, c'était le débat qui a été instauré sur nos séances, que ce soit en science ou en lettres, en tout cas. C'est vrai qu'il a fallu faire quelques retours, c'est-à-dire que, quelquefois, moi, je lisais ce qu'un personnage disait dans la BD et je voyais que l'élève n'avait pas bien compris. Et donc, je demandais à Christophe de dire, bon, allez, là, il faut que tu le reprennes ça avec eux parce que, visiblement, il y a des lacunes. Et je n'ai pas dit aussi, mais moi, je suis allé en cours de physique quelques fois pour réviser un petit peu parce que, moi, c'est loin de plus de carbone, les puchettes qui prennent un feu dans de l'oxygène et l'eau de chaud. Je n'en ai pas dans mon bar de l'eau de chaud. Donc, c'est un truc que je n'avais pas vu depuis la cinquième, je pense, ou depuis le collège. Donc, ça m'a fait des jolies révisions, mais c'était indispensable pour arriver après à inventer l'histoire parce que, moi, j'ai eu besoin de vraiment de parfaire mes connaissances là-dedans. Après, au-delà du fait qu'il y a les élèves qui ne comprennent pas certaines choses, il y a quelques écueils en bande de dessinée. Il y en a un qui est hyper important auquel on pense parfois assez peu, c'est le rapport texte-image. Et vous voyez dans ces deux BD, par exemple, dans la première BD, on a un élève qui lui fait dire « Allô, bonjour, je vous appelle pour savoir quel taux de CO2 vous nous aurez chez vous ». Et de l'autre côté, on a la même image avec une bulle un peu différente. Nous venons de mesurer un taux anormal de carbone. Qu'en est-il de l'autre côté ? On pourrait penser que c'est la même chose, que la même chose est dite. Or, il y a des informations redondantes dans la première. Le « Allô, bonjour, je vous appelle », on n'en a absolument pas besoin puisque l'image dit ça. Donc, en bande de dessinée, il faut, surtout en bande de dessinée documentaire, on a des notions à faire passer, on a des choses complexes à faire passer. On peut se passer de… Il faut faire des économies. Il faut faire beaucoup d'économies sur, par exemple, ne pas redire par l'image ce que le texte dit déjà ou ne pas redire par le texte ce que l'image dit déjà. Alors, si les élèves ont du mal à faire ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que Hergé lui-même avait du mal. Je ne suis pas en train de dire du mal d'Hergé, mais on sent bien qu'à un moment donné, il y a quelques planches qui, on le sait, qui ont ces problèmes de redondance. Alors, ce n'est pas forcément dans l'oreille cassée. On me disait que c'était peut-être dans Tintin au Congo qu'il est habillé comme ça, ça c'est vrai. Mais bon, à vérifier, peu importe. Vous voyez ici, on voit bien le ricochet de la balle dans la case de numéro 2. On voit bien que le crocodile n'est pas mort et que la balle repart. La dernière case, c'est quand même dire à Tintin « Rien à faire, ma balle a fait ricocher ». Donc, les redondances, on les trouve même chez les plus grands, même chez Hergé. Mais voilà, c'est à éviter. Ensuite, il y a quelque chose de plus important encore dont va vous parler, Christophe. Oui, alors justement, on voit sur cette planche, du coup, cette notion de réutilisation du vocabulaire scientifique qui a permis dans ce genre de planche qui nous a servi à faire une espèce d'évaluation de compétences, savoir est-ce que les élèves réinvestissent le vocabulaire vu en classe, s'ils savent bien l'utiliser. Là, on voit une nette progression sur les quatre images. C'est que les usines, point, les usines polluent, effectivement, et puis par contre, les usines participent à l'émission de gaz à effet de serre et elle est responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la dernière, par exemple, c'est un élève qui est allé fouiller dans le dossier qui avait été déposé sur l'ENT, qui est allé chercher des informations pour argumenter et là, on a clairement quelqu'un qui a abouti son travail et ça fait une chouette image avec une bonne illustration. donc ça nous a permis de fabriquer un bandeau de compétences par rapport au travail produit. Donc là, il y a un bandeau pour les lettres et un bandeau pour les sciences physiques. Moi, j'ai choisi trois compétences qui étaient mises en jeu par rapport à notre référentiel à nous. Le fait d'organiser efficacement son travail personnel, l'implication pendant les heures de fabrication de la BD, le dépôt du travail sur l'ENT, chercher, chercher des informations et les placer correctement. ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas et ensuite, je connais le vocabulaire scientifique, je sais l'utiliser. Donc, le terme combustion, énergie, gaspillage, si c'était placé au bon endroit, si les chiffres étaient cités et voilà, ça permet d'en faire une petite évaluation. Moi, de mon côté, j'ai évalué en transversal le travail en équipe, le fait de récupérer des informations en ligne et de les réutiliser en respectant le droit. Bon, mais ça, ils l'ont tous fait puisqu'on les a quand même bien cadrés là-dessus. Je suis compétent techniquement pour utiliser l'outil numérique de manière individuelle et si besoin, collaborative. Là, c'était vraiment sur les applis. Est-ce qu'ils ont su s'en dépatouiller ? Je sais améliorer ou enrichir un texte, un brouillon que j'ai écrit et puis je sais accorder les mots dans la phrase parce que le gros problème de la BD qu'on a en français, enfin qu'on a en général en français, c'est les fautes d'orthographe hors sur la bande dessinée. Eh bien, si la bande dessinée est super belle et que chaque bulle est farcie de trois ou quatre fautes d'orthographe, c'est vraiment qui est tout mis à mal et c'est vraiment dommage. Surtout quand on a prévu de valoriser certaines bandes dessinées d'élèves. Là, vous avez un bandeau qui représente la bande dessinée de deux élèves, un, deux, trois, quatre, cinq, six planches. Donc, il y a toute l'histoire. Vous voyez qu'ils ont utilisé des gaufriers un peu. Eux, ils ont vraiment voulu utiliser des gaufriers un peu différents des autres. L'idée, c'est d'aller choisir certaines bandes dessinées et de les valoriser en les imprimant en grand format pour les... Les valoriser. Les exposer, voilà, les exposer le passé, voir. Alors, bien sûr, on va leur sortir un jeu à chacun de leur BD et puis, on pourra aussi, vu que c'est... Chaque planche est un petit peu interchangeable, on pourra faire une espèce de compilation des meilleures planches et fabriquer une BD avec les meilleures planches puisque, à chaque fois, dans la planche numéro 2, eh bien, il y a les trois cases, les trois mêmes cases en général. Les élèves n'ont pas déstructuré en général les gaufriers. Donc, voilà, maintenant, voilà, il y avait une séance, officiellement, les deux dernières séances, c'était ce matin. Donc là, on reçoit les bandes dessinées des élèves après avoir essayé de corriger le maximum de fautes d'orthographe possible. Nous attend l'évaluation de ce travail et la valorisation de ce travail pour imprimer et puis, peut-être imprimer certaines BD en grand format pour, voilà, les mettre à disposition des autres pour que les autres élèves du collège puissent les lire. Voilà, on a essayé de balayer un petit peu ce projet assez rapidement. Bruno, est-ce que tu peux remettre la diapo compétence, s'il te plaît ? Il y a Toana qui demandait à la revoir. Bien sûr. Et Sophie demandait si on pouvait lui donner une indication en termes d'heures pour les 6-7 planches, combien d'heures ça représente en classe ? Je voulais compter l'autre jour, je compte, je compte en gros, vous voyez le truc sur les compétences là ? Oui, on va voir. Ok, je compte en gros les heures, je me tais, vous pouvez parler d'autres choses, je compte. j'ai vu qu'il y avait une main levée, c'était Sophie, c'était par rapport à la même question ? Oui, c'était pour les heures. Bonjour, je vous remercie, oui, c'était pour la même question, votre travail est vraiment remarquable, simplement, voilà, j'aurais voulu savoir combien de temps vous avez mis à peu près pour un tel projet, je pense que c'est largement au-delà de 10 ou 15 heures, mais je ne me rends pas compte du tout, du tout, du tout. Alors, moi, j'ai à peu près compté là, je pense qu'on est justement entre 10 et 15 heures, en gros, 4 heures et demie par semaine par classe, donc on est à 9 heures depuis la semaine dernière, tu rajoutes, ça fait 9 heures la semaine dernière, par classe, donc 15 jours, on va dire qu'on est entre 10 et 15 heures, c'est exactement ça, puisqu'on aura mis 3 semaines. Moi, j'ai commencé juste avant les vacances à leur parler un peu du projet et on est vraiment rentré dans le dur depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis la rentrée, on a imaginer l'histoire, fait les photos, transformer les photos et monter la BD. Ce qui prend le plus de temps, c'est imaginer collectivement l'histoire. Alors, il y a peut-être des moyens de gagner du temps sur ça, en faisant travailler les élèves en groupe à chacun une histoire et puis ensuite essayer de refaire du commun et d'en faire qu'une. Moi, j'ai décidé vraiment de faire ce travail d'invention d'histoire, en aller-retour avec Christophe et avec chaque classe. Ça a été faisable, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend quatre heures par classe, au moins. Ça prend une semaine de cours de français, disons. Et ensuite, le montage de la BD sur l'application, une fois que moi, je prends les photos qu'on a décidées, je les transforme en dessins, donc là, on gagne énormément de temps et ensuite, je leur passe les photos. Là, il faut compter quatre heures de plus, quatre, cinq heures de plus. Donc, c'est ça, quatre heures plus cinq heures, ça fait, voilà, on est à neuf, dix, je pense que c'est ça. Allez, une douzaine d'heures pour le faire rapidement. Mais j'ai trouvé que ça avait pris déjà trop de temps, quoi. Mais il faut accepter de passer du temps sur ces choses-là. Je vous remercie. De rien. Je ne sais pas si je peux enlever la photo. La diapo ? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois pas sur le chat pour l'instant. Non, c'est bon. N'hésitez pas. Les applis, bon, voilà, les applis, c'est vrai qu'elles font bien le boulot. Comic Book, elle doit coûter en gros 3 euros, quelque chose comme ça. On l'a fait acheter et installé sur les iPads du collège. Ça n'existe pas sur Android. Par contre, BNF, l'appli de la BNF existe sur Android. Prisma, ça existe sur Android et sur Apple. Et c'est gratuit. Ensuite, quoi d'autre ? Non, on stocke des photos des élèves. Donc après, il faut faire attention à les sortir des tablettes quand même. On a un Mileshker qui nous vient directement de Basque. C'est ça. Sans doute. J'ai été test. Je vous en dirai pas plus. Ah ah ! Bon. Bon, je pense que c'est bon. Ben oui, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, après, vous savez où nous trouver. Et puis, on essaiera de valoriser ça aussi sur le site internet du collège. Oui, c'est ce que je pensais. voir les bandes de dessinée d'un peu plus près peut-être pour regarder ce que les élèves en ont fait, ce qu'ils ont dit. Voilà. En tout cas, le choix d'avoir pris les photos, que ce soit les profs qui prennent les photos et qu'ils aient tous les mêmes photos et tous la même histoire, je crois que je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Pour avoir fait différemment et pour m'être un petit peu perdu. Et il n'y a rien de pire dans un projet quand les gamins n'arrivent pas au bout et qu'on en a perdu un tiers ou un quart. Alors que là, ils auront tous, absolument tous, fait la BD au final. Alors, Anne, nous faisons un projet BD scientifique et esprit critique avec les BAD Pro. Nous en sommes déjà à une vingtaine d'heures. Mais j'imagine qu'ils dessinent peut-être. Anne, ils ont peut-être choisi de dessiner. Chaque groupe a inventé son histoire. Chaque groupe a inventé son histoire. Oui, ça prend un temps fou. Si chaque groupe fait ses photos aussi, il faut les garder. Très souvent, il y a les élèves, ils reviennent et disent oui, mais moi, j'ai perdu les photos ou alors il faut qu'on la refasse et ils n'y pensent pas. Bon, ça peut être très compliqué. Ils dessinent au fond de la BD numérique. D'accord, ils ont le choix. Après, on a le Prod Art Plastique qui a trouvé cette appli de BD là et finalement, il fait imprimer des fois des gaufriers avec des vides, avec des photos blanches en fait dedans et il met les bulles et il fait dessiner les élèves à côté de la bulle. Et finalement, ça peut relier un travail d'air plastique aussi tout en ayant une BD avec des jolies bulles, avec une typographie BD et tout ça. On a tenu le temps. On a été bien. L'appli de BNF n'est pas pratique pour installer sur le réseau. Ah, sur des iPads. Comment ça pour installer sur le réseau ? Vous avez quoi comme... Tu peux prendre la porte, tu peux mettre ton micro si tu veux, à moins que tu n'aies pas de micro. Oui, voilà, ça y est. Vous m'entendez ? Ah, c'est mieux, oui. Ah, c'est mieux. Oui, oui, parce qu'on voulait faire installer donc l'appli de la BNF sur les postes du CDI et ça posait problème parce qu'en fait, c'était enregistré sur les disques durs et non pas sur les persos, les répertoires personnels des élèves et en fait, à chaque fois qu'ils fermaient, ils perdaient tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient travaillé. Donc, il y avait une solution possible, je crois que c'était des bacs pro, donc ils avaient des tablettes, quelques tablettes à disposition et là, c'était jouable, voilà. Mais autrement, voilà, ce n'était pas pratique sur les sessions des élèves en fait. Je ne savais pas, Anne, que l'application, elle était possible à installer sur des ordinateurs. Je trouvais que c'était uniquement téléphone ou tablette. Ben écoute, oui, on a découvert aussi. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Ça peut faire partie des difficultés de garder les photos d'une fois à l'autre. Effectivement, on peut galérer ou alors, il faut, une fois qu'ils ont fait toutes les photos, il faut essayer de dégager un bloc d'heures suffisant pour qu'ils fassent la BD en une fois. Une fois qu'ils ont tout le matériel, toutes les photos, ils la montent et on la sort, on l'enregistre et on l'imprime. Et dire, allez, on prend une matinée, on prend les 4 heures pour ça. En 4 heures, ils ont le temps de monter 5 ou 6 planches. Mais s'ils la font petit à petit, c'est vrai que sur la longueur, on peut s'épuisiner, on peut perdre les documents. Oui, c'est ça, ils sont revenus plusieurs fois et le problème, c'est qu'ils partent en stage en plus. Donc, c'est un travail un peu haché, effectivement. Oui, on se perd souvent dans ces travails un peu hachés comme ça. Et autrement, le thème était sympa, c'était un peu en lien avec ce que vous avez fait en fait, puisqu'il fallait qu'ils partent d'une controverse scientifique et donc qu'ils travaillent là-dessus, on les a fait travailler sur deux planches de BD, pas plus. D'accord, il faut essayer de restreindre, de toute façon, pour ne pas... Les élèves disent aussi, mais pourquoi on ne fait que cinq planches, c'est très peu, il faudrait faire un truc de... Il y en a même qui demandent... C'est énorme déjà, c'est énorme. Il y en a qui demandaient s'il y allait avoir une couverture cartonnée à la BD, on leur a dit non, attention, ils se voyaient déjà invités à la grande librairie, certains, c'est bien. Certainement. t'as vu qu'il y a quelqu'un qui demande de te laisser un contact. Eh bien, lycée Saint-Cric. Bon. Lycée Saint-Cric à Pau, demandez le CVI. OK. Voilà. Il y a Fabienne qui nous demande si on peut clôturer et on lui dit oui, Fabienne, on peut clôturer, on a... On s'en va, merci. Je veux surtout vous remercier pour vos présentations à tous les trois, c'était vraiment intéressant et les retours aussi, on voit dans le chat quand même, dans la conversation qu'il y a des retours riches aussi. Et écoutez, merci à vous trois et à tout le monde pour la participation et on vous invite maintenant à retourner sur le live pour aller voir quelles sont les interviews qu'on va pouvoir regarder ensemble. Merci beaucoup. Merci.